Et si ? Et si on relançait aujourd'hui le transport des marchandises à la voile ? C'était une idée qui s'est concrétisée un jour dans les cales du bateau, le Notre-Dame de rue Mingol, avec une cargaison de cidre breton à destination de Bordeaux et surtout l'envie de prouver au monde que l'on peut se libérer de la contrainte énergétique. Après avoir été militant acharné de Greenpeace, Alain Conant a accepté d'être le président de l'opération. Je me suis engagé dans cette action. On a l'impression qu'on va aller jusqu'à la dernière goutte de pétrole et le dernier gramme de minerai sans avoir réagi. Alors ça c'est extrêmement grave, mais il y a une économie de marché qui est derrière, qui est extrêmement puissante et qui fait que tout le monde est obligé d'aller dans le même sens du courant. Or ce courant-là, je ne sais pas où ça peut aller, mais ça peut aller vraiment à une catastrophe. Pendant des siècles, le commerce maritime était florissant entre la Bretagne et l'Aquitaine. Relancé maintenant, le transport par cabotage est une idée sans doute un peu à contre-temps, mais c'est le désir d'un monde plus équitable et plus respectueux de l'environnement. La viabilité économique reste à démontrer. On a des frais professionnels et humains plus importants, donc il faut trouver un équilibre. On pense que le métier seul, le transport, ne suffira pas. Il faut y rajouter peut-être d'autres métiers comme l'animation, comme la vente de produits, probablement. Relancer du transport à la voile ne peut se faire que s'il y a plusieurs compagnies qui se créent. Et si on a une dimension européenne, on pense à des comptoirs, entre autres, installés sur différents points de la côte européenne. Et ces comptoirs-là pourront être alimentés que s'il y a plusieurs bateaux qui travaillent. Et qui permettraient, par exemple, à un bateau hollandais de pouvoir charger du vin biologique de Bordeaux sans avoir besoin forcément d'aller jusqu'en Gironde. Il pourra le prendre à Brest ou à Concarneau, par exemple, et décharger des produits qu'il aura pris ailleurs. On peut parler d'utopie dans ce que nous sommes en train de faire. Alors, s'il faut les vivre sans utopie, on ne ferait peut-être plus grand-chose. L'utopie, c'est ma forme de poésie. Et ici, ne parlons pas simplement d'utopie. Il y a de ça, c'est vrai. Mais il y a aussi la réalité de faire des choses avec ce qui existe et inéluctablement vers lequel il faudra aller. Le Notre-Dame de rue Mingol aura mis deux jours de navigation pour que la Bretagne débarque à Bordeaux. Il en repartira avec les cales remplies de vin local et en rêvant toujours d'un autre monde. Sous-titrage Société Radio-Canada